Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Let's Play sur Pokémon Épée, le DLC 2, les terres enneigées de la couronne. La dernière fois, on avait, alors, terminé techniquement l'histoire principale, entre guillemets, du DLC, puisqu'on avait eu le petit fin qui était apparu. Néanmoins, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de quêtes post-game qui sont très intéressantes, notamment par rapport à Isolarmure, où c'était, genre, farmer les Watts ou faire les Topicers. Là, on a quand même encore des légendaires à capturer. Alors, je sais, d'ailleurs, certains ont dit, ah, mais t'as pas fait d'équipe, du coup, sur ce DLC. Ouais, mais en même temps, c'est que des légendaires, donc, en fait, autant avoir mon équipe niveau 100, quoi. C'est vrai que ça nous appelle pas trop à faire une nouvelle équipe. Dans le premier DLC, on te donne un starter, tu vois, bon, je trouve, perso, donc, voilà, comme ça, au moins, vous aurez eu deux choses différentes en fonction des DLC. Mais c'est surtout que, ben, voilà, là, en post-game, on a des légendaires, on a les ultra-chimères, on a un tournoi. Il y a pas mal de choses intéressantes. D'ailleurs, certains m'ont dit, une fois que tu auras les légendaires, va à la fameuse marmite pour obtenir quelle déo, donc, j'ai lu tout ça, ne vous inquiétez pas. Vous savez quoi, on va en acheter le maximum possible. Voilà, comme ça, au moins, comme ça, au moins, c'est fait. Alors, les amis, donc, aujourd'hui, on va commencer, eh bien, je pense, comme certains m'ont dit, t'es sur les légendaires, autant terminer les légendaires, genre, vous aviez l'air assez chaud pour ça. Donc, écoutez, on va faire ça. Alors, je voudrais juste que, où est-ce que je dois chercher, déjà ? Le Pokémon cœur de fer se cache dans la mer Banquise. Grotte du lac et repos du jour. Ok. Ok, ok, ok. Eh bien, écoutez, on est parti. Alors, est-ce qu'on va réussir à se faire les trois aujourd'hui ? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Ok, donc, ils sont soignés, on est bien. Alors, ça va dépendre aussi, là, le temps qu'ils mettent, hein. Le temps qu'ils mettent, mer Banquise. Ah, je ne peux pas me téléporter à la mer Banquise. On va se téléporter, là. Et ensuite, on va aller à la mer Banquise. Ils doivent être sur la petite île, j'imagine. Je suppose que c'est sur la petite île, on va voir. Mais, ouais, donc, évidemment, il y aura le Pokédex qui sera fait. Mais, alors, tous ces Pokémon-là comptent pour le Pokédex, invisiblement. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, je suppose que c'est, par exemple, sur ce petit rivage. On va le voir. Je ne sais pas. Honnêtement, honnêtement, je n'en ai vraiment aucune idée. Mais, on n'était jamais venu. C'était un glacier ? Ah, non, c'est... Ok, j'allais dire, qu'est-ce que c'est que ce truc qui vient de me sauter dessus ? C'est un Seracral. Très bien. Eh bien, Seracral, tu es bien mignon. C'est faux, en plus, t'es moche. Mais, euh... Ouh ! Pardon. Mais, euh, mais on dégage. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Ok, il y a des petits, euh... Des petits Pokémon par ici. On a ça, d'ailleurs. Scoubabole. Alors, est-ce qu'il est là ? Non, il n'est pas là. Ah, si, il est là ! Il est là, Hydrocanon. Ok, il faut vraiment s'approcher. Il est... Il est ici. Alors, euh... Mon petit Cobaltium, il me semble. Ah, dites merci à Pokémon Go. Si je connais vraiment les noms, là, maintenant, c'est que... Vraiment, dites merci à Pokémon Go. On est parti. Alors, quel niveau ? Quel taux de capture ? Je ne sais pas. On va voir. On est parti, on est parti. Les amis. 70. On est parti. Cage éclair. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, la petite paralysie. J'ai du mal à attaquer, bon. Hop. On va faire fauchage. Et donc là, il devrait être à point. Voilà. Et donc, on va pouvoir commencer à lancer les Hyper Balls. Hop. Alors. Les Hyper Balls. On est parti. On en a 192. Franchement, s'il pouvait avoir un taux de capture, ce serait cool. Ce serait un taux de capture assez haut, ce serait sympa. Il est paralysé. Alors, il faut qu'on compte. Là, on a mis 3-4 tours. On se souvient qu'on a, on va dire, entre 30 et 40 tours. Globalement, ce qu'on calculait avant la fin des PP. On a 192. Donc, on a jusqu'à entre 152 et 162 si on est très large. Donc, voilà. Donc, déjà, on va compter jusqu'à environ 170. À partir de là, on commencera à s'inquiéter si jamais il n'est pas rentré. Je pense que c'est le mieux à faire, honnêtement. Alors, par contre, on va y avoir notre Pokémon. Oui, tu vas m'envoyer Corvaius. De toute façon, je m'en fous. Je n'ai plus vraiment besoin de l'autre. Là, maintenant, il est un PP paralysé. C'est ce qu'on veut à chaque fois. Et c'est vrai que, bon, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de légendaires dans ce DLC. J'avais dit que je ferais un petit bilan à la fin. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. Je pense que je le ferais à la fin des épisodes avant les lives, le petit bilan du DLC. Je pense que ça passera mieux. Tête de faire. Tête de faire. Bien le tenir, il le tient. Il n'y a pas non plus... C'est pas non plus un quoi. Alors, par contre, vous avez remarqué qu'il ne bouge. J'allais dire, la Pokéball ne bouge absolument pas depuis le début. Ce qui laisse présager des taux de capture, ma foi, assez galère. Mais je ne sais pas. Peut-être que là, d'un coup, il va rentrer au prochain tour. On ne sait pas. On va voir. Regardez, là, il tourne. Il tourne qu'une fois, vraiment. J'ai l'impression que c'est... Tu sais, il a... Il faut débloquer. Là, on a débloqué la première vibration. On va rester bloqué sur la première vibration pendant quelques tours. Ensuite, on va passer à la deuxième. Ben non. Pas du tout. Ah, Cobaltium, enfin. Sauf sur Pokémon Go, dans les raids, je l'ai eu ultra facilement. Je crois qu'il est rentré à la deuxième ball. Je m'en rappelle. Je suis en mode... Oh, bon, ben... C'est un de mes premiers raids. Parce que, pour l'anecdote, vous le savez peut-être, mais... En gros, j'avais perdu mon compte sur Pokémon Go en 2016. Il n'y avait pas encore les raids. Et quand je l'ai récupéré, du coup, il y avait les raids. Donc, je faisais mes premiers raids. Bon, vous croyez, ça a été Darkrai, en vidéo, d'ailleurs. Et Cobaltium, en vidéo, aussi. Je ne sais plus. Vous savez, c'était l'époque avant qu'on soit confinés, qu'il y ait un virus, tout ça. Donc, on pouvait faire des vlogs en extérieur. C'était cool. Beaucoup, vu qu'on est sur du Pokémon, j'en profite. Beaucoup me disent, ouais, souvent, tu partages un story, tes communitys et machin. Pourquoi tu ne les filmes pas ? Ben, ok, on n'est plus confinés. Mais enfin, j'ai un masque. Enfin, je ne sais pas. Je suis en mode... Déjà, pour moi, ce n'est pas agréable. Je suis team lunettes. Team lunettes avec les masques. Vous connaissez l'horreur, la buée, tout ça. Même s'il y a des techniques, mais ça marche une fois sur deux, chez moi. Ça dépend des masques. Et donc, c'est vrai que, bon... C'est un peu chiant, je trouve, de faire un vlog avec un gros masque, de la buée sur les lunettes. Tu vois, c'est pour ça que je ne vous fais plus vraiment de vlogs en ce moment, quoi. Mais c'est vrai que ça reste sympa, les trucs Pokémon Go. Et regardez, pendant qu'on parle, il va rentrer maintenant. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Vas-y, tu vas rentrer. Non, mais en fait, je me suis un peu avancé. Il va rentrer maintenant. Dommage, hein. Ah, ça aurait pu, ça aurait pu, ça aurait été sympa. Ça aurait été plutôt sympathique. Bon, on espère qu'il va rentrer. Mais voilà, donc, je joue toujours énormément à Pokémon Go. Enfin, énormément, énormément, mais n'exagérons pas. Ça dépend des périodes. Il y a des semaines où je vais y jouer beaucoup. Il y a des semaines où je ne vais pas du tout l'allumer. Mais j'y joue quand même pas mal. Merci à ma copine qui joue beaucoup plus que moi. Et qui, du coup, des fois, quand elle joue, je me mets à jouer avec elle. Je fais les community days, ce genre de choses. Et du coup, ça m'a permis, mine de rien, c'est bête, mais de... Vous savez, moi, sur les Let's Play Pokémon, j'ai toujours eu du mal à retenir les noms de certains Pokémon. Vous vous en rappelez de ça ? Eh bah... Eh bah, du coup, à force de jouer à Pokémon Go, les Pokémon de la 5G, par exemple, ils ont commencé à rentrer dans ma tête et tout. Là, par exemple, avant, mes Cobaltium, Terracium et Viridium. Déjà, pas de souvenir des noms. Je ne m'en rappelais pas. Et j'aurais été incapable de lui dire lequel est lequel. Honnêtement. Maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Bon, alors, par contre, vous avez vu notre nombre d'hyperboles ? Il ne veut pas rentrer, on dirait. Il ne veut vraiment pas... Il n'a pas l'air de décider à rentrer. Donc, ça ne me plaît pas trop, cette affaire. Parce que, ouais, il serait bien que tu rentres. Parce qu'on en a deux autres derrière à aller faire. Bon, en tout cas, on a vu un truc, c'est qu'ils sont quand même assez faciles à trouver. Et ça, mine de rien, c'est quand même... C'est quand même le bon bail. Alors, par contre, c'est chiant que tu te... Tu te soignes à chaque fois, on perd du temps, l'ensemble. Mais ouais, bon, ils sont quand même assez faciles à trouver. Enfin, lui, en même temps, il était sur une île. Mais je pense qu'ils sont tous globalement au niveau du point sur la carte. De ce que j'en comprends. Alors là, vous avez vu, il fait dans ce l'âme, mais ça ne peut plus augmenter. Donc, il faut quand même qu'on surveille. Vous avez vu, là, ça fait déjà bientôt 20 balls qu'on lance. Donc, il faut qu'on surveille où il en est. Mais ouais, ce serait bien de faire gaffe, tu rentres. Oh, dommage, c'est la deuxième fois que tu me fais le coup. Tête de fer. Il lui reste des têtes de fer. Il a dans ce l'âme qui est, je crois, au maximum, quasiment, en tout cas. Si ce n'est pas là au maximum, ça va arriver. Donc, il est pas mal pour dans ce l'âme. Vas-y. Ah là 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 là. Lame sainte encore, ça passe. Ah là là, les amis, il est... Franchement, on peut dire ce qu'on veut sur cette génération. Même sur ces DLC, mais que oui, c'est plus simple qu'avant, machin. Je suis d'accord. Je suis globalement d'accord avec vous. Par contre, je trouve que les légendaires... C'est moi ou ils sont vachement chauds, tous ? Parce que mineurs, ce sera fait Silveroy, les trois golems, les trois oiseaux. Donc, ça fait sept. Là, on est sur le huitième. Non, plus, on est déjà à huit parce qu'on avait le quatrième golem. Donc là, on est sur le neuvième. Et... En tout, on va en faire un neuf, dix, onze. Il y a onze légendaires à attraper dans la nature, ce qui est... Ce qui est énorme. Quand il pense, c'est vraiment énorme. Donc, ouais. Et il ne veut pas du tout rentrer. J'ai l'impression. Il ne veut pas du tout rentrer. C'est incroyable. Je ne sais pas si j'ai un manque de chance flagrant. Ou si c'est juste que... Que non. Mais... Et du coup, je commence à flipper au niveau de CPP. Parce que là, ça fait 20 balls à peu près qu'on lance. Euh... Je commence à flipper au niveau de CPP. Un petit peu, là. Je vous avoue. Il a encore tête de fer. Ouais, il a encore tête de fer, mais... Après, je ne sais pas. On avait dit entre 150, 160. À partir de 170, on s'inquiète. On est à 169. Donc, je commence vraiment à m'inquiéter. J'ai peur qu'il fasse lutte à tout le moment. Dans cela, il l'a encore. Oui, mais ça ne peut plus augmenter. C'est pour ça qu'il ne l'utilise plus vraiment. Ah, vas-y. Terrible. Il est vraiment dans la même veine. J'ai l'impression qu'ils ont mis le même taux de capture méga bas à tous les légendaires. Ils ont dit, vas-y. Il y en a un ou deux qu'on a eu assez facilement. Lequel on a eu ? On a eu, je crois, le golem. Le dernier, là. On a eu... Comment il s'appelle ? Elector. Je crois, c'est facile. C'est ce que j'appelle facilement. Donc, voilà. Alors, il y a des gens qui m'ont dit un truc concernant les golems. Ils m'ont dit que je pouvais avoir Régigigas. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Parce qu'ils disent, maintenant que tu prends les 5 golems et tu peux avoir Régigigas. Enfin, les 5 avec ça et l'électrique qu'on échangerait. Je ne sais pas. Je me renseignerai au moment du... Au moment du Pokédex. Ne vous inquiétez pas. Ce sera renseigné, tout ça. Voilà. On fera ça bien. On ne fera pas ça n'importe comment. Comme d'habitude. Mais... Je ne sais pas. Bon, par contre. Si tu pouvais, s'il te plaît... Rentre. Rentre. S'il te plaît, rentre. Il y en a marre. Non, mais... On a une chance dans notre malheur. C'est qu'il a été énormément, je trouve, paralysé. Enfin, il y a plein de tours qui ont sauté parce qu'il était paralysé. Ce qui nous aide. Mais quand même. Franchement, là, il est... Est-ce que ce n'est pas un des plus longs ? Les autres étaient rentrés à ce stade, non ? Je ne sais pas. J'ai trop peur qu'il fasse lutte. De toute façon, là, s'il fait lutte, bah... Ouais, non, 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 non. C'est horrible. Il faut que tu rentres, mon gars. Il faut que tu rentres. Il ne veut pas. Je crois qu'il n'a même pas d'autres attaques, là, en fait. Là, il est... Là, il est au bout, là. Allez, il en vient à me déprimer. Il en vient à me déprimer. Vas-y ! 162, ça fait 30 balls qu'on lance. Ça fait 30 balls qu'on lui lance dessus et il ne veut pas. C'est terrible. La vache ! 30... Vous imaginez ? Ça fait 30 balls. Il ne veut pas. Vas-y ! Allez, tu rentres. Tu rentres, mon gars. Non, mais... Comment je suis censé... Genre, vraiment ? Ça en devient... Ça en devient, voilà, quoi. Genre, honnêtement... Ça en devient déprimant. Tu vois ? Ça va être un bon calcul en termes de PP, cette histoire, au moins. On va voir si j'avais visé juste, à peu près, en termes de ball, par rapport au nombre de PP qui lui reste. Et ce qui nous permettra de mieux appréhender les prochains, mais... Parce que là... On avait chez 159, donc pour moi, là, il reste 5 tours à tout péter. Peut-être ? Avant que... Ouais, j'irais 5 tours. J'irais 5 tours. Et après... Et après, c'est fini ? Je ne sais pas. Ce serait bien qu'il rentre. Ce serait vraiment bien que tu rentres. Ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Genre, je sais que... Rentre, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah ! C'est terrible, c'est affreux. Il fait tête de fer, en plus, il m'attaque. C'est ce que vous pensez réellement ? Dites maintenant dans les commentaires si vous pensez qu'on va s'en sortir ou pas. Si on va l'avoir ou s'il va falloir qu'on reset. Il faut envie de reset. Non, de toute façon, il ne doit pas y avoir un reset. Il doit être retrouvable dans la nature, en fait. Quand je pars me balader, il rentre. Il n'y aura pas de... De rebalader dans la nature. Il n'y aura pas de reset. Il n'y aura rien. On était à 192 et c'était notre 155ème ball, je crois. Un truc du genre. Un truc du genre. On va voir. Ah, il m'a épuisé. Ah, tu m'as... Tu m'as épuisé. Vas-y, viens dans l'équipe deux secondes. Non, en fait, non, pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin. Pas besoin d'aller dans l'équipe. Tu vas dans le PC, je vais aller te voir dans le PC directement. Ah, il m'a... Je suis désolé, il m'a... Il m'a fatigué. Il m'a vraiment fatigué. Non, résumé. Ah, bah, j'avais très mal calculé mon coup, là. Pour le coup, on était encore très large. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il est rentré. Allez, donc. On va aller soigner directement au centre Pokémon, hein. Plutôt que... Plutôt que, voilà. Hop. Et ensuite, on va aller chercher, je pense, Terachium. Qu'est-ce que je vous dis, Terachium ? On va aller... On va se faire les trois, hein. Alors, est-ce qu'on va se faire les trois aujourd'hui ? Je sais pas. Mais, vu qu'ils sont assez faciles à trouver, qu'il n'y a pas vraiment de... Contrairement au golem, où il y avait une énigme, ou contrairement aux oiseaux, où il y avait l'épreuve avant pour les choper et tout, là, c'est vraiment... T'y va, boum, ça commence, quoi. Donc, en vrai... En vrai, ça va. Alors, on va aller, du coup, dans la grotte, je pense. La grotte qui est... L'empreinte du géant. Repos du géant. Et non, c'était dans la grotte du lac. Bon, on va aller à Repos du géant. Du coup, en fait, je pense que ça va être d'abord le deuxième. Alors, encore faut-il qu'on le trouve ? Euh... Encore faut-il le trouver ? Attends, parce qu'avec leurs vieux clippings... Non, c'est bon. Je sais pas, on sait jamais, hein. Alors, Repos du géant, il faut qu'on le trouve, il doit être dans le coin. Alors, je sais pas du tout où. Ah, il est là. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, il était vraiment en... En plein milieu du truc. Ah non, genre, en mode, on s'en fout. Littéralement, on s'en fout. Moi, je suis là, salut. Alors, cage éclair. On va commencer par ça, comme d'habitude. Ok, il est plus rapide que moi. D'accord. Eh bien... Ça commence très bien. Donc, vraiment, oui, cage éclair sera pas trop, je pense. Quoi ? Ça l'affecte pas ? Non, me dis pas ça. Ça a juste échoué ou ça l'affecte pas ? J'ai pas vu. Oh putain, il peut se booster comme l'autre. Si ça l'affecte pas, c'est la merde. C'est bon, ça avait juste... Ça avait juste coupé. Ok. Donc, déjà, cage éclair. Voilà. On va éviter coup psychos. J'ai pas envie de te... On va faire fauchage. T'es pas en acier, donc ça devrait t'affaiblir un peu plus, toi, quand même. Ouais, très bien. Je suis pas fan de danse-lames. Je suis pas un immense fan. Alors, lui, franchement, pour rattraper ce qui s'est passé, faudrait qu'il rentre en 5 balls. Et là, je serais en mode, ok, par rapport à l'autre. Je pense que l'autre, vraiment, ça a été si long que même peut-être première fois où je vous aurais fait des ellipses sur un légendaire. Parce que... Trop long, trop long, trop long, trop long, véritablement. J'ai vraiment peur qu'il m'attaque, là, avec danse-lames et qu'il me tue. Et que, du coup, il faille que je me... Ok, ça peut plus augmenter. Donc, ça veut dire que, là, au prochain coup, il va attaquer. Donc, s'il pouvait être paralysé, ce tour-ci, là, ce serait parfait. Non, c'est bon. Il est quand même à un PV. Ok, il fait plus ce combat. Je suis mort. Oui, oui, oui. C'est pas grave. Galam a rempli sa fonction. Comme d'habitude, Galam a rempli sa fonction. Ça me va. Au revoir, Galam. Elle a envoyé un autre Pokémon. Oui, on va envoyer ça, l'arsen. C'est bon. Genre, vraiment... Sans raison aucune, mais juste, on envoie ça, l'arsen. Et donc, là... Attendez une seconde. Soin, ball, non. Honor, ball, copain, ball, non. Lux, ball, non. Non, lune, ball, pierre, lune, non. Bref, voler, pendormi, filet, ball, ou assez haut, ou insectes. Allez, hyperball. On en a 156, les amis. On en a 156, donc on sait qu'on descend vers... On s'affole vers 100... Comment s'affole ? Vers 120. Vers 120, on commence à se dire, ça pue du cul. Par contre, il fait très mal. Je voudrais pas dire, mais il fait vraiment très mal. Il me met mid-life, un niveau 100 en un coup. Ok. Pourquoi pas. D'ailleurs, je suis tellement devenu la norme dans ce let's play-là, d'avoir un niveau 100. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Il tourne rapidement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Mais ça peut plus augmenter, mon gars. On est d'accord que dans Slam, c'était le truc où il avait 20 pp, l'autre. J'aurais dû regarder. Parce que 20 pp, déjà, ça fait 20 tours. C'est énorme. C'est trop bien, en fait. Allez, vas-y. Vraiment, je l'ai call. Je l'ai call en 5 tours, ce serait bien. Histoire de rattraper. Ce serait bien. Ce serait sympa. J'y crois pas, mais... Mais pourquoi pas, ce serait une jolie... Bon, je crois que ça fait déjà 5 balls, en fait. Ça ne passe pas. Ah, non, 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 non. Vas-y, non, je crois que c'est la dernière. On était à 156, il me semble. Donc là, c'est la dernière. Dernière des 5. Je l'ai call. Quoi ? Je l'ai... Je vous ai dit, pour rattraper, il faudrait que ce soit en 5 balls. Et à la 5e, je crois. Je crois qu'on était à 156 ou 157. Je s'en fous, même en 6 balls, ça passe. Ça passe, je m'en fous, ça passe. Boîte PC. C'est incroyable. C'est absolument incroyable, ce qui vient de se passer là. Alors là... Oh, il rattrape l'autre. Il rattrape les 25 minutes sur l'eau, ça fait du bien. Je vous jure. Je vous jure, ça fait du bien au moral quand, tu sais, tu passes 20 minutes sur le premier, 20 à 30 minutes presque sur le premier. Et t'es en mode... Oh, putain, c'est long, il y en a 3 comme ça. Et là, le deuxième, il rentre d'un coup, tu fais... Oh ! Plus qu'un. Tu vois ce que je veux dire ? On va au but du dynarbre. Du dynarbre ? Oui, du dynarbre, je viens à dire. Et donc, on va chercher Terracium qui, normalement, se trouve dans la grotte. Dans la grotte ? Dans la fameuse grotte. Il se trouve dans la grotte, normalement. Alors, j'espère que ça ne va pas être trop cher à trouver, mais je pense que dans une grotte, ça devrait aller, quand même. Il n'y a pas non plus une grotte immense. Je fais juste le tour, parce que, bon, vu le clipping... Bah, voilà. Bonjour ! Bonjour, 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 monsieur Terracium. Alors. Alors, alors, alors. On est parti. Oh, par contre, Terracium, ça ne marchera pas. Je pense que ça ne marchera pas, malheureusement, qu'à j'éclair. Si, ça marche, ok. Ok, 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 ok. Très bien, donc déjà paralysé. Ça fait du bien. Maintenant, Fauchage. Vas-y. Comment ça lui enlève, Fauchage ? Ça lui enlève rien. Ce n'est pas étonnant. Mais j'ai peur que Coupsico le bute. Honnêtement. J'ai peur que Coupsico le défonce. Donc, on va peut-être rester à Fauchage. Honnêtement, ce n'est pas fou, mais... Bon. Vous voyez ? Ceci dit, comme ça, on n'a pas fini. Comme ça, on n'a pas fini. Il est beau, Terracium. Je pense que des... Ah, je ne sais pas lequel des trois je préfère, en fait. Je vais vous dire, je préfère peut-être Terracium des trois, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je pense que Viridium, je l'aime un peu moins. Terracium a un côté stylé. Genre un peu gros Pokémon bien badass. Je pense que physiquement, mon préféré reste Cobaltium. Je ne suis pas sûr. C'est vraiment des... C'est vraiment de la... Voilà. Je vous livre mon avis. Mais c'est tout. Envoyer un autre Pokémon. Oui. On va envoyer Silverroy. Ça lui ferait très très mal, tout ça. On est d'accord. Tout le reste lui ferait très 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 mal. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Même Psycho... J'ai pas envie de prendre le risque de tout ça. Giga... Giga Sansu. Le problème, c'est qu'il est type Roche, quoi. Mais Giga Sansu, je me dis, pourrait lui enlever beaucoup de vie sans forcément le tuer. Peut-être. Parce que ça reste qu'un truc, normalement, qui de base te prend les... Te prend les PB, quoi, tu vois. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, honnêtement. De toute façon, il risque peut-être de me one-shot, là, dans ce combat. Non, il ne me one-shot pas. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va faire comme on avait fait une fois. C'est que là, on va s'arrêter. On va lancer les Hyper Ball, en fait. Parce qu'il va me tuer dans pas longtemps. Et en plus, avec l'autre combat, sa défense a baissé. Donc, imaginez, là, il rentre. Je veux dire, on le tente, quoi. Voilà, là, il va me buter. A priori. Voilà. Du coup, on va envoyer notre ami... On va envoyer notre Pokémon. On va envoyer notre ami Galam. Du coup, on va faire Fauchage, sa défense a un peu baissé. C'est pas fou, mais... Du coup, bon, là, on perd un peu plus de tours sur lui, hein. J'en ai conscience. Mais bon. Au moins. Ouais, alors, ça descend... Il est paralysé, parfait. Parfait, 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 parfait. Hop. Fauchage. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Franchement. Tu tiens le coup, vas-y. Soit paralysé un coup, ou fais-moi une petite danse-lame un autre coup, et tu seras à un PV, on sera bon. Voilà, parfait. Et regardez, comme c'est... Je pense que même, ça y est, là, il a un PV. Logiquement. Logiquement, là, il tombe à un PV. Ouais, c'est bon. OK. Close combat. Vas-y, parfait. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Bro, t'inquiète. À partir de maintenant, on bow-in et on le veut. Et on le veut rapidement, surtout. C'est surtout ça qui est important, parce que là, on a déjà perdu quoi ? 5 tours, 5-6 tours, je dirais. On va envoyer ça à l'arsen. Et on va mitrailler les balls. Alors, j'annonce pas de ball pour ça, parce que... Bon, tout à l'heure, c'était incroyable de le call en 5 balls et de l'avoir en 5 balls. Donc là, on... Voilà, faut pas tenter. Ça ruinerait... Ça ruinerait la classe de tout à l'heure. Voilà. Je veux dire... C'est pas viser juste à tous les coups. Là, je sais pas. Je n'ai pas de feeling particulier. Je pense que je reçois pas les ondes, parce que je commence une grog, donc ça capte pas le wifi. Donc j'ai pas le... J'ai pas le feeling. Ça me... Je sais pas. Mon oracle dans les airs, là, ne me dit rien, cette fois. Écoutez, je préfère pas m'avancer plus outre mesure que cela. Par contre, il est vraiment en train de me défoncer tous très très fort. Vraiment, hein. C'est ça qu'il est beau, quand même, Terachium. J'aime bien. J'aime bien sa tête, Terachium. Il fait un peu... On dirait un peu un gros buff. Un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, on m'en parle qu'il me les défonce quand même pas mal. D'ailleurs, je n'ai plus d'herbe rappel, je n'ai plus d'argent. Franchement, ce DLC m'a ruiné. Ce DLC m'a ruiné. Enfin, j'ai des herbes rappel, mais plus beaucoup. Après, ça va pouvoir se raster. Terachium des rappels max, ils doivent traîner, donc... Bon, ça devrait... Oh. Oh. Oh oui, vas-y, s'il te plaît. Ce serait tellement bien. Oui ! Oh oui ! Ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Oh là 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 là. Bon, j'ai pas la même émotion que pour l'autre, mais du coup, c'est vraiment l'autre sur lequel j'ai pas eu de chance du tout, en fait. Genre, véritablement. J'ai vraiment pas eu de chance du tout sur l'autre, c'est pas possible. Je sais pas, mais... Skama, c'est incroyable ce qui est en train de se passer là. Bon, ou alors j'ai eu doublement de la chance. Je sais pas. Bon. Ben écoutez, c'est trop cool. Du coup, ces trois là, c'est fait. Alors attendez, parce qu'on n'a pas terminé avec toute cette histoire, puisqu'il y a l'histoire de la marmite qui me permet d'avoir, normalement, maintenant je peux vous dire apparemment un Keldéo. La question, c'est est-ce qu'il est à attraper ? Est-ce qu'il rentre dans l'équipe comme ça ? Je sais pas. On va voir. On va aller sur la petite marmite, histoire d'être bien, quoi. Alors les épisodes en ce moment sont un peu plus courts. En même temps, on a fini un peu globalement ce qu'on fait. Donc on fait ce qu'il fallait faire. Donc on fait étape par étape, j'ai envie de dire. Vous voyez, voilà, aujourd'hui, il y avait cette quête là. Et puis la prochaine fois, il y en aura une autre. Faut le voir comme ça. Hop. Hop, t'as vu, regardez. C'est quasiment que des légendaires. Hop. Ça va pas, pourquoi ? Bah génial, j'ai voulu faire un truc qui m'aurait fait gagner du temps. Au final, ça m'en fait perdre. C'est génial. D'un coup, j'ai fait de la merde. J'ai foiré mon... Voilà. Hop. Donc apparemment, il faut les trois dans son inventaire. Enfin, dans son inventaire, dans son truc. Et parler à cette marmite. Apparemment, un peu qui va nous en sortir, je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce que ça dit ? Quoi ? Ah non ! Attendez, il n'y a pas un délire de... Attendez. Il ne faut pas faire du Poké Camping. J'ai lu un truc comme ça. Qu'il y avait un délire avec la marmite. Mais peut-être que j'avais... Je ne sais pas. Attendez. On va... Menu. Cuisine. Cuisiner. On va rajouter un tubercule. Je teste des choses. Je n'en ai aucune idée. Vas-y, c'est prêt. Je teste des choses totalement. C'est peut-être pas du tout ça qu'il faut faire. Est-ce qu'il ne fallait pas que je mette un des trois en première position aussi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a un truc par rapport à ça. Je sais qu'il y a un truc par rapport à ça. Ah, attendez. Je ne sais plus comment on fait. Est-ce qu'il faut aller vite ? Oui, il faut aller vite, c'est simple. Je pense. C'est bon. Ok. Trouillet. Vas-y, on touille, on touille, on touille, on touille, on touille, on touille. Attends, je fais n'importe quoi. Ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. On touille, on touille, on touille, on touille, on touille. Allez, 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 quand tu veux. C'est bon, elle brille presque. Et on ajoute la pincée d'amour. Ok. Et donc, normalement, il est prêt. C'est prêt, ok. Et donc ? Ouais, ils sont tous contents. Curry acide à la pâte de tubercule. Curry acide, ah. Sauf que là, voilà, ça va être lui. Bon, ils ont l'air de bien aimer. Ils ont l'air de bien aimer. Ok. C'est un bon moyen de faire des miniatures, ça. C'est le bon de me dire. Vas-y, je vais quitter le campement. Est-ce qu'il y a un truc qui est apparu ? Ils ont tous gagné en XP, donc ils l'ont tous pris, le curry. Ok, je pense avoir compris mon erreur. Je pense qu'en fait, mon erreur, c'est juste que je ne suis pas allé parler à Sonia avant pour finir la quête. Je pense. Honnêtement, je ne vois que ça. Je ne vois que ça, donc on va aller, hop, juste ici. Alors, ma petite Sonia, qu'est-ce que tu vas me dire, ce Pokémon ? C'est bien Cobaltium. Eh oui, je le savais, mon hypothèse était correcte. Excuse-moi, je me suis un peu emballé. Voilà ta récompense. Qu'est-ce qu'elle me donne ? Oh, c'est du S. C'est toujours ça, mais bon. Euh, attends. Tiens. Ouais, Terachium. Ok. Donc toujours, qu'est-ce que tu vas me donner cette fois ? Du L, ça devient intéressant. Elle va me donner du L, ça veut dire, après ? Vas-y, vas-y, vas-y. Ah. Ce Pokémon, c'est bien Viridium, le Pokémon pleine verte ? Oui. Yeah, il gère trop. Tu avais un peu ça, grand-mère ? Euh, ne lui dis pas que j'ai dit ça. En tout cas, tu m'as rendu beaucoup des tiens, tu l'as bien mérité. Yeah, c'est pas mal, ça. Ça, pour le coup, c'est pas mal. Ok. Ok, grâce à toi, j'ai pu prouver ma théorie, merci beaucoup. Si tu n'avais pas été maître, je t'aurais engagé comme assistant. Tu sais ce qu'on raconte à propos de Cobaltium, Terachium et Viridium ? Selon la légende, ils auraient affronté des humains maléfiques pour protéger des Pokémon il y a très longtemps. Et puis, ils vivraient à l'écart des humains. Mais en acceptant de devenir tes Pokémon, ils nous montrent peut-être qu'ils sont prêts à faire un pas vers nous. C'est plutôt touchant, je trouve. Bon, je viens me dépêcher de rentrer et de compiler tout ça dans un mémoire. À plus, couvre-toi bien pour ne pas attraper froid. Ouais, 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 ouais. Allez, viens, vole-toutou, entre. Il avait un pote Terra, là. Toutou. Au revoir, vole-toutou. À bientôt. Ok. Alors, déjà, on va faire un truc, c'est qu'on va utiliser les bonbons. Un truc à faire. On va aller sur Galam. 87. Voilà. Parfait. On va utiliser les bonbons L ensuite. Les bonbons L, ça devrait bien le monter, je pense, non ? 80. Ah, 90, c'est pas mal. Les bonbons M, ensuite, ça nous monte à 91. Bon, et les bonbons S, j'ai envie de dire, peut-être 92 vite fait, je ne suis pas sûr. On a pris quelques niveaux, ok. Alors, maintenant que j'ai fait ça, il y a intérêt à ce que ça fonctionne. Parce qu'autrement, je ne comprends pas. Autrement, je vais carrément aller voir une vidéo, en fait, que pour m'aider. Parce que là, je ne sais pas. Normalement, ça devrait fonctionner, on va voir. Alors après, par contre, je ne sais toujours pas comment, s'il est donné comme Cosmog ou quoi. Ça, je n'en ai aucune idée, par contre. Ça, je n'en ai absolument aucune idée. Alors, est-ce qu'on a quelque chose cette fois ? Je n'en comprends pas. Vous remarquez une enfant tordue comme un. Quoi ? Elle était là depuis tout à l'heure, là ? Ce truc, là ? Ce truc, là, juste devant mes pieds, là ? Ça, ça y était depuis tout à l'heure, ça ? Non, ça n'y était pas, je pense. Attendez. Et donc, là, il faut faire le camping, c'est ça ? Je ne sais pas. Non, pas ça. Je ne sais pas si ça y était depuis tout à l'heure ou pas. Je n'en ai aucune idée. C'est peut-être ça, hein ? Je ne sais pas. Je vous ai dit que les épisodes seraient un peu plus courts, mais au final, je ne suis pas sûr que ce soit si court que ça, en fait. On va mettre une baie papaya. On va dire qu'on est prêt. Est-ce qu'il va aimer ? Ouais, ça a l'air de passer. Ok. Alors, curé approuvé par Crémy. Ok. On quitte. On quitte le campement. Ok, on gagne des points d'XP. Très bien. Et alors, est-ce que ça a marché ? Ok, ça a marché. Ça a marché, ça a marché. Ok, donc, bon. Donc, c'était ça, en fait. Je pense qu'il fallait qu'on fasse d'abord... Non. Je pense qu'il fallait d'abord qu'on fasse le... Le... Rendre la quête à Sonia. On va save au cas où. Par contre, du coup, est-ce qu'il est facile, genre ? Ou est-ce que c'est considéré comme une sorte de légendaire ? Je ne sais jamais. Je ne sais plus. C'est un fabuleux, Keldéo, j'imagine. Ok, un Keldéo sauvage apparaît. Très bien. Vas-y, 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 vas-y. Alors. Niveau 65. Est-ce qu'il rentre avec une Rapid Ball ou pas ? Genre, est-ce qu'il est ultra facile à faire rentrer ou quoi ? C'est ça la question. On va peut-être le mettre à un PV et tout, histoire d'être tranquille. La mointe. Ok. Ok, ok, ok. Tant il a un taux de capture ignoble. Pourquoi ? Attendez. On ne l'a pas pourtant. Comment ça se fait ? Expliquez-moi comment ça se fait que je sache ce qui est efficace et super efficace. Alors que je ne l'ai jamais vu. Est-ce qu'on l'a déjà rencontré dans notre aventure ? Enfin, vous l'avez vu, il vient d'apparaître devant moi. Est-ce qu'on l'avait rencontré plus tôt dans notre aventure à un moment donné ? Peut-être dans le jeu de base ? Je ne sais plus. Peut-être. J'en sais rien. Parce que si ça me dit ça, ça veut dire que je l'ai déjà rencontré en fait. Que je l'ai déjà battu. Pour que ça me dise ce qui est efficace, pas efficace et tout. C'est étonnant. Je ne sais pas. Je trouve ça étonnant. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, il descend assez bien. Hydrocanon, on évite l'attaque. Il y a hydrocanon ? Ok. Pourquoi pas. J'ai envie de dire après tout, pourquoi pas. Ok. Alors, critique. Donc maintenant, j'espère qu'il n'a pas un... trop faible taux de capture et que ça va aller assez vite quand même. Hyperball. On est à 147. J'ai l'impression qu'on part comme sur Cobaltium. Je serai dégoûté. On va voir. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est bien. Il a dans Slam. Le retour. Le retour des Pokémon qui ont dans Slam, c'est terrible. Ok. Vas-y, Hyperball. On y croit. J'allais dire, j'ose espérer qu'il a un taux de capture qui est plus haut. Mais en fait, j'ai pas l'impression. C'est peut-être un... C'est peut-être un fabuleux, quel dévo. Je sais plus. Possible. Ce serait pas étonnant, en fait. Ce serait pas étonnant en keep-up comme ça et tout. Par contre, du coup, c'est peut-être dommage de m'avoir filé Cosmog. Non ? On aurait pu essayer de les choper, aussi. Je sais pas si Cosmog, on peut les faire évoluer en Solgaleo et Lunala ou pas. J'en ai aucune idée. Dans ce jeu-là, en tout cas, j'en parle. Parce que normalement, il faut aller au Temple du Soleil ou de la Lune. Donc, bon. C'est pas comme s'il y en avait pas, en fait, là. On va voir peut-être que le Temple de Silver Roy, ça peut compter. Le mec essaye, tu sais, de trouver des explications et des techniques. Allez, rentre. Genre, ne fais pas un cinéma. Tiens, on a marre, là. Tu rentres. C'est le pire Pokémon, lui. Hop, hyperbole. Allez, 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 allez. Ah. Bah alors. Eh bah alors. Tu rentres. S'il te plaît. Putain. Ah, il va nous saouler, je le sens. C'est terrible, je sens qu'il va nous saouler. C'est le dernier à quoi on a fini, mais alors lui... Du coup, au final, j'avais dit, on en aurait 12. En fait, on en a 13 avec lui. Finalement. Allez. Yes, c'est bon ! Quelle déo est attrapée, mesdames, messieurs ? Ok. Est-ce qu'il rentre dans le Pokédex ? J'imagine que oui. Oh. Alors, attendez. Attendez. Non, parce que là. Là, je comprends pas. Je comprends vraiment pas, là. Trier. Par ordre alphabétique. Donc, on est d'accord qu'on a pas quel déo ici. Donc, en fait, vous êtes vraiment en train de me dire qu'on a fait tout ça pour un Pokémon qui n'est même pas dans le Pokédex. Genre... Bah, yes. Ok. Mais alors, moi, vous le savez, les Pokémon qui sont pas dans les Pokédex, ça m'intéresse pas, quoi. C'est terrible. Mais bon, écoutez, on aura fait au moins la quête, quoi. On va dire ça comme ça. C'est vrai que ça m'intéresse pas. Moi, je vois les Pokémon qui sont dans le Pokédex. C'est bizarre. Je comprends pas ce délire de mettre des Pokémon dans le Pokédex et d'autres non. Il est là. Il est en jeu. Compte le moins dans le Pokédex. Pourquoi tu me le comptes pas ? Bah, vous voyez ce que je veux dire ? C'est bizarre. Bref. Écoutez, c'est comme ça. Pourquoi pas. Sur ce, les amis, bah, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je suis désolé, à mon avis, il va être découpé en plein d'ellipses, parce qu'il y aurait eu plein de choses. Mais au moins, on aura fini cette partie. Du coup, la prochaine fois, on s'attaquera très certainement aux Ultra Chimères. On verra un petit peu ce qui se passe dans cette grotte. Je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et on se dit à demain. Portez-vous bien, tout le monde. Ciao. Ciao.